Meghan Markle et le prince Harry ont établi un précédent clair pour la reine à suivre avec le prince Endrow, a déclaré un commentateur royal. Le prince Endrow fait actuellement l'objet d'une affaire civile d'agression sexuelle avec l'accusatrice Virginia Giffre. Madame Jouffrey poursuit le prince en justice, affirmant qu'il l'a agressée sexuellement alors qu'elle avait 17 ans et était mineure dans certains états américains. Le duc nie avec véhémence les allégations, mais ses luttes juridiques en cours ont suscité des spéculations quant à savoir s'il devrait conserver ses titres et son poste à l'avenir. Le commentateur royal Richard Fitzwilliam a parlé des titres du duc d'York sur The Jeremy Vine Show. Monsieur Fitzwilliam a déclaré, j'aurais pensé que dans le cas où Endrow perdrait son titre, nous envisageons peut-être un précédent très différent mais qui pourrait fonctionner. Lorsque Harry et Meghan ont démissionné en tant que membres de la famille royale, ils ont été autorisés à conserver leur titre de RHS, mais ils n'ont pas été autorisés à les utiliser. J'ajouterais cependant, il était attaché à 230 associations caritatives, il a encore des liens avec un grand nombre d'associations caritatives, il y a ses liens militaires, et il ne fait aucun doute ce que chacun penserait de ses liens royaux, s'il perdait l'affaire, serait inapproprié. Et point il a poursuivi, le problème est que s'il gagne l'affaire, voici la difficulté, vous avez eu une interview sur un accident de voiture que tant de gens ont vu, où il n'a montré absolument aucune empathie pour les victimes d'Eppestein, vous avez le fait qu'il n'était pas seulement ami avec Epestein, mais maintenant le trafiquant sexuel condamné Guylaine Maxwell. Vous avez également le fait que jusqu'à présent, il n'a pas coopéré avec le FBI, du moins apparemment pas, lorsqu'il essaie de retrouver les complices d'Eppestein. Le prince Nedrou est le duc d'York depuis son mariage en 1986 avec Sarah Ferguson, lorsque la reine a offert le titre à son deuxième fils. Le prince Harry et Meghan Markle se présentent toujours comme le duc et la duchesse de Sussex, malgré leur démission de la famille royale.